Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie de Jouons à Stratégique Commande World War 1. Bon, nous avons une incursion allemande majeure en Belgique, par contre on voit que leurs forces ont l'air plus faibles dans le nord-est de la France. Donc il y a peut-être une ouverture. Peut-être que je peux tenter de jouer le blocage ici en Belgique et tenter d'avancer vers Metz. On peut toujours essayer. Donc nous allons progresser. On va garder cette ligne ici de défense. On va peut-être intervertir Epinal et Besançon, c'est-à-dire qu'on va reculer les troupes qui sont à Epinal et avancer une armée à Besançon. On va également tenter de réduire celle-ci un peu plus sérieusement. Voilà. En dernier, celle-ci. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est excellent. Donc là, nous avons une percée. Une percée de 1914. Ce ne sont pas les percées qu'on nous rend en 1939-1940. Mais bon. Du coup, on va pouvoir avancer. Donc la question, avancer de combien ? J'ai une unité en réserve ici. Donc on va avancer jusque là. Donc là, on a un de leurs QG que l'on peut endommager gravement. Voilà. Je ne sais pas si ça sera ce que j'ai fait le plus malin, mais là, on ne va pas attaquer parce qu'ils sont trop bien défendus. Et on va avancer tout le monde. Ah, pourquoi je ne peux pas aller ici ? C'est ennuyeux, ça. Est-ce qu'eux peuvent y aller ? Oui, eux, ils peuvent y aller. Ensuite. Alors, on peut occuper le terrain ici. Voilà. Bien que celle-ci est sans doute très clairement sacrifiée. Puisqu'elle va être encerclée par une, deux, trois, quatre. Armée adverse. Continuons ici en tour de Sedan. Voilà. Donc le tour d'après, il y aura peut-être quelque chose à tenter à Sedan. On verra. Quand on y sera. Là, on ne va rien tenter tout de suite. Parce que le peu que je pourrais leur infliger, ils le répareraient au début de leur tour. Donc ça ne serait qu'un gaspillage. On va progresser ici autour de Mobuge. J'hésite à attaquer cette armée. Non, parce que je vais me concentrer sur la destruction de celle-ci. Donc non, on ne va pas le faire. Donc là, on a deux armées qui sont en arrière. On réfléchira plus tard à ce qu'on leur fait faire. Ok, on déplacera les QG en dernier. Donc, tout d'abord, on va renforcer celle-ci. Ça va me coûter 67 points, ce qui est beaucoup. Pour l'instant, je réfléchis. Déjà, on va commencer par tenter de détruire celle-ci. Voilà. Donc là, je pourrais avancer et prendre sa place. Mais je ne préfère pas. Je vais plutôt avancer avec ma cavalerie. Et tenter d'attaquer une des unités qui reste. Elle est soutenue par l'artillerie. Vous voyez, quand vous allez mettre la souris ici, il y a un petit canon. C'est-à-dire que si je tire, je vais me faire bombarder par ce canon. Si j'attaque, je vais me faire bombarder par ce canon. Donc on va éviter. Si je quitte l'île, je pourrais renforcer la ville avec une des unités anglaises qui sont là. Donc on va sauvegarder. Parce que je ne sais pas si ça va être faisable. Je vais essayer d'éviter d'en abuser de cette tactique. De sauvegarder avant de lancer une manœuvre audacieuse. Mais là, je ne sais pas si les unités anglaises vont être apportées de l'île. Et si. Donc voilà. Là, on se retrouve avec une armée anglaise toute neuve. Donc voilà. L'artillerie défensive me tire dessus. Et ensuite a lieu le combat. Voilà. On va amener cette unité anglaise pour tenter d'agir les Allemands qui sont ici. Très bien. Donc ça, c'est pas mal. Là, on a apporté un frein quand même aux Allemands. On leur a éliminé deux armées. Et on a renforcé l'île. On va essayer d'éliminer cette armée ici. Voilà. Tout ça, ça réduit un peu leur force tout de même. Donc c'est pas mal. On a allégé un peu la pression sur ce flanc. Je vais avoir besoin de plus de QG dans le nord. Donc on va... Histoire de donner des bonus à toutes mes armées. Voilà. Ça, c'était pas un QG. C'était pas un QG. J'annule le mouvement. Lui, je peux l'envoyer jusqu'ici même. Voilà. C'est bien plus intéressant. Lui, on va le parquer à Reims. Voilà. Ici, on va le garder dans les environs, lui. Parce qu'il va y avoir du combat dans ce secteur. Sans aucun doute. Et lui, on va le déplacer tranquillement pour le moment. Il me reste une unité française ici. Les Marines. Les fusillés marins. On va les garder en réserve pour le moment. On a de l'aviation. On va l'envoyer là-bas pour tenter d'imbimer leurs canons un petit peu. Non. Je n'ai infligé aucun dégâts à ces canons. Ce qui est bien dommage. J'ai pas d'autres armées en France. Je n'ai pas d'autres armées en France. On va y avoir au sud. Au sud de la France. Non. Rien du tout. Il ne faudrait pas qu'ils passent par la Suisse. Ça ne m'arrangerait pas. Mais bon, déclarer la guerre à la Suisse, c'est quand même risqué. Parce que le terrain n'est pas du tout en faveur d'un attaqué en Suisse. Donc, on va déplacer les armées anglaises. On va la faire traverser la Manche. Ah, celle-ci, elle ne peut pas. Ah oui, je viens de la poser ce tour-ci, c'est vrai. Donc, on ne peut pas. Là, par contre, on a un QG anglais. Que je pourrais ramener ici pour booster un peu les unités anglaises. Transporte. 57 points. Ouais, on va le faire. Voilà. Unload. Voilà. Et il peut encore se déplacer. Voilà. Comme ça, il va favoriser, booster un peu les armées anglaises qui sont là. Donc, voilà qui est fait pour le front français. On fera la marine en dernier. Donc, on va aller faire un tour sur le front russe, maintenant. Donc, ici, nous avons Tilsit, qui est complètement encerclé. Donc, nous allons attaquer la ville. Avec elle, on attaquera à la fin. Parce qu'elle a le moins bon positionnement, on va dire. Oh, ils se sont repliés. Très bien. Donc, on utilise la cavalerie pour s'emparer de la ville. Il me reste donc une armée intacte. Une armée intacte que je vais amener ici. Son rôle sera d'attaquer Mémel. Bien, 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 bien. Ici, on va mettre en marche forcée. Voilà. Comme ça, le tour d'après, on va pouvoir, dès le début, commencer à attaquer Mémel. J'avais une autre unité, ici. Je pourrais déplacer en train, ça irait plus vite. Mais ça mange des ressources. Donc, je vais éviter pour l'instant. Je le ferai pour les unités les plus éloignées. Celle pour laquelle c'est le plus rentable, donc. Ici, on reste en défense. Il ne faut pas prendre trop de risques. Il ne faut pas qu'ils rentrent et qu'ils prennent mes villes non défendues. Ici, allons-y. Très bien. Pour l'instant, sans aucune perte. Et bien, voilà. Thorn est tombé sans difficulté. Ça ne sera pas une épine en manflant. Si vous avez compris cette blague, vous parlez bien anglais. Bon. On a plusieurs choses, ici. Donc là, c'est très clairement trop compliqué pour m'y attaquer, à cette ville. Przémisle. Par contre, l'Hemberg, ça se tente. Un bombardement aérien, je suis trop loin. Donc, on va rapprocher les avions. Voilà. Mon QG, il donne des bonus à l'attaque. Tout va bien. Donc, allons-y. Alors là, si j'attaque, je prends deux pertes et l'adversaire en prend zéro. Idem ici. Idem là. Ah oui, elle a un niveau 4 de retranchement. Donc, elle va être compliquée à faire céder, celle-ci. C'est une ville très intéressante, parce qu'elle ferait chuter le moral national des Autrichiens. J'ai peur que les pertes soient absolument terribles, si je fais ça. On va essayer de l'encercler, la ville, de l'assiéger. Et de jouer sur son moral, en fait. Vous voyez, elle n'a plus déjà que 78% en moral, c'est écrit en bas. Parce qu'elle a été encerclée. Là, on va attaquer. Parce qu'on doit subir autant de pertes l'un que l'autre. Et eux, ils coûtent bien plus cher à remplacer que ma cavalerie. Voilà, donc ça, c'était une attaque un peu gratuite. Est-ce que je pourrais continuer d'encercler la ville ? Voilà. Ici, on va se positionner là, histoire d'être sûr qu'il ne fonce pas vers Lublin sans être gêné. J'ai bien envie quand même de lancer l'attaque. Non, 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 c'est ridicule. Là, on va venir occuper cette rive. Donc là, pareil, l'attaque n'est pas du tout rentable. Voilà. Xernovix, elle est de mon côté. On va se mettre ici. Parce que là, elle n'est défendue que par de la cavalerie, donc elle ne devrait pas être trop dure à prendre, celle-ci. Voyons voir, on a d'autres armées, d'autres unités fraîches encore. Ils n'ont pas encore joué. Non, je vais les laisser en place pour attaquer la ville après. On va rapprocher d'autres QG pour donner des bonus à un maximum d'unités possibles. Voilà. Ça, c'est très bien. Bon, sur ce front russe ici, on a plutôt bien avancé. Je suis satisfait. Euh, qu'est-ce que c'est ça ? D'accord, c'est des unités... Je n'ai pas besoin de quelqu'un de si loin, quand même. On va l'avancer en marche forcée. Et on va aller la faire aider là-bas. Bon, nous avons Moscou. À Moscou, j'ai des unités sibériennes qui sont arrivées. Les déplacer en train, c'est opérate. 45 points. Opérate, 45 points. Donc il faudrait garder 90 points pour déplacer ces deux armées. Ces deux corps, pardon. Donc on va attendre. On va finir de jouer mes unités avant de prendre cette décision. Parce que les monténégrins et les serbes utilisent les ressources russes de mémoire. Donc si je veux renforcer eux, par exemple. 273, on s'étapte dans les ressources des russes. Donc on le fait, on les répare presque entièrement. 78 points. Voilà. Ici, on va reculer lui ici. Et avancer lui à sa place. On ne peut pas. Ah. Ah là 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 là. Donc du coup, on va le renforcer. On ne peut pas non plus. Lui peut y venir. En marche forcée. Très bien. Ici, on va renforcer mes unités. On ne va pas attaquer. On va rester en défense. De toute façon, le terrain joue pour nous ici. Voilà. Et ne pas le renforcer, il est joué au max. J'aurais bien envie de me tenter un petit truc. Ça serait ça. Tour d'après, on pourra tenter d'attaquer cette ville. Ça devrait peut-être leur faire rediriger une partie de leur troupe. Avec un peu de chance. Donc voilà pour les troupes terrestres russes. Bon. Je crois qu'en terrestre, on a fait le tour. On va passer au naval. Donc au naval, on a d'abord une situation ici. On ne peut pas s'enfuir. Donc on va essayer au moins d'en emporter un avec nous. Ici, on peut s'enfuir. Donc là, on va ficher le camp à grande vitesse. Voilà. Ici aussi. Donc là, la perte va être assez importante. On va rassembler la flotte. Et on retentera une incursion, mais plus prudemment. Très bien. On va ramener eux aussi. Tant pis, le blocus sera moins étanche. Mais je veux m'occuper de la flotte du Kaiser en vitesse. Je crains que sinon, elle raide mon commerce plus tard. Est-ce qu'on a des gros engins, des gros bateaux ? Oui, on a l'Empereur of India. Il va également venir. Et le Malboro. Malboro. Malbrug. D'ailleurs, je crois qu'on le prononce Malbrug. Ok, donc là, on a tout ça. Là, on a un navire. Lui, son objectif, c'était d'aller un peu gêner le commerce allemand. Ici. Là, c'est les destroyers. Donc, ça leur rôle. On a des navires français, là. Donc, eux, ils vont s'occuper du commerce allemand. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans la manche ? Dans la manche, je veux garder le clé mort ici. Juste, il n'arrêtera pas une flotte allemande, mais au moins, il me préviendra si quelque chose se passe. On va envoyer le suffren, également, dans la manche. Là, on est dans le goffe de Gascogne. Voilà. Très bien. Ici, voyons voir. Donc là, on a le Proceder Pin qui défend le détroit de Gibraltar. Donc, nickel. Donc, nous avons également un problème ici. Là, on pourrait bombarder, mais ça serait ridicule. Ce que l'on va faire, on a des croiseurs. Ça, c'est un battleship. Ça, c'est un battleship endommagé. Donc, on va envoyer un croiseur ici. Bon, enfin, il y en a d'autres. D'accord. Donc, on va utiliser ce croiseur, le Black Prince. Pas facile pour le moment. Donc là, j'ai un autre croiseur. Ouf. Bon, naval, je m'y prends mal pour l'instant. Donc là, on va replier lui. Et on va le faire bombarder ici. J'aurais espéré au moins l'endommager. L'armée qui était ici. J'attaque quand même, même si les stats me disent que je n'inflige pas de pertes, parce qu'elles ne sont pas à 100% justes, les stats. Donc, des fois, ça vaut le coup de tenter, à l'usure. Et puis bon, même si clairement, le rapport de pertes est en leur faveur pour l'instant, sur le naval, j'ai quand même beaucoup de navires. Donc, à terme, ça peut finir par passer, en fait, à force. Ici, on a le Kassar, qu'on va envoyer aussi. On a un Cuirassé, ici, le Danton. Voilà, là, on a un Porte Hydravion. Le Foudre. On a un Soumarin. On va envoyer le Soumarin aussi. Le Bouvet. Très bien. Voyons voir. Est-ce qu'il me reste des navires ? Donc là, il me reste eux, mais eux, ils servent de blocus du détroit des Dardanelles. Ici, c'est Chypre avec sa garnison. Eh bien, je crois que j'en ai terminé. Donc, nous allons pouvoir passer aux décisions un peu plus stratégiques, maintenant. Comme la construction de nouvelles unités. Et le renforcement des anciennes et le déplacement des unités russes. Donc, les russes, d'ailleurs. On va commencer par les russes. D'ailleurs, tiens, réparer ce Cuirassé, le Rotislaf. 67, je vais réfléchir. Ah, j'ai la flotte russe aussi à bouger. Pardon. Ne l'oublions pas. Parce qu'elle peut venir filer un coup de main. Je peux passer la Kiel, je ne sais pas. Son rôle, ça va être de venir aider également la Royal Navy à couler la flotte allemande. Comme il n'y a pas de commerce à raider dans les environs. Voilà pour la flotte russe. La flotte russe, c'est bon, elle s'est déplacée. Ce n'est pas un navire qui est là. Non. Donc, il me reste 183 points russes. Donc, on va dépasser 90 points pour déplacer ceux-là. Operate. Yes. Et donc, je peux quasiment la téléporter, en fait. En fait, elle prend le train, tout simplement. Autour d'une de mes villes. Donc, ici. Ou là. Ou ici. Je pense que c'est ici que ça va être le plus utile, quand même. Par exemple, là. Idem pour la seconde. On va envoyer tout le monde au même endroit. Parce que je veux obtenir un rapport de force largement supérieur à eux le plus vite possible. Voilà. Il me reste 93 points. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Je vais essayer de faire un peu de diplomatie. Ce n'est pas ici. C'est là. Je voulais essayer de pousser la Roumanie encore. Ça coûte 50 points. Yes. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Oh là 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 là. Je l'ai fait avec l'Angleterre. Idiot. L'Angleterre, justement. Elle pourrait pousser la Grèce. la Mésopotamie, la Mésopotamie ou le Portugal. Le Portugal en a déjà des points. Donc on va tenter de continuer à les pousser dans notre camp. Et je vais également tenter la Grèce. Ah, je n'ai plus d'influence pour l'instant. Je ne peux plus en dépenser. La France. La France, elle est, comment dire, elle est au combat. Complètement. Donc je pensais acheter de l'artillerie lourde. Ça coûte 300 points. Donc je vais économiser. Avec la France. Je ne vais pas dépenser mes ressources. Je vais simplement peut-être renforcer des unités endommagées. Mais elles ont toutes bougé. C'est celle d'Arras là. Voilà. Donc là, ça va me coûter 78 points. Voilà. Et je crois que j'ai terminé. Je donne un coup d'œil à la carte. Ça me paraît très bien. Ça me paraît très bien. Eh bien, fin de tour. Maintenant, c'est l'heure de souffrir. Alors, que nous ont-ils gardé ? C'est fichu prussien. Donc, le Royaume-Uni ajoute l'Agincourt à sa flotte. Donc, c'est bien qu'il a récupéré le navire qui devait être vendu aux Ottomans. Ça, c'est excellent. La mobilisation française continue. De la cavalerie, super. Encore de la cavalerie, super. La mobilisation russe. Ça, c'est bien, ça. Une encore d'armée russe. Encore des Sibériens qui arrivent à Moscou. Bien. Ça me coûte cher en train, mais... Donc, la morale de Lamberg continue de chuter. Donc, on a deux blocus navals sur l'Allemagne. Par contre, on a la crainte des Raiders. De mon avis, jouer sur le moral britannique. Donc, 135, 157. Super, on a de quoi s'acheter de l'artillerie. Et Russiane continue d'accumuler aussi. Ça, c'est excellent. À eux. Alors... Que vont-ils tenter ? Donc là, à mon avis, ils m'ont coulé mon cuirassé. Et ils se replient. Donc, je pense qu'ils envisagent de réparer. Ici... Oh, je vais peut-être même m'en sortir ? Non. Je m'étonnerais qu'ils me laissent m'en sortir comme ça. Donc, la Serbie est... Continuer d'être attaquée. Je pense que je devrais garder les ressources russes pour racheter quelques unités serbes. À mon avis. Oh, ils reculent en Belgique. Oh là, mais ils reculent partout. Qu'est-ce que c'est que cette blague ? Et comme j'ai avancé, vous voyez, l'IA est en mode Protect Cities. Donc, ils doivent se redéployer de façon à défendre les nouveaux fronts que j'ai ouverts. Partout où j'ai avancé. À mon avis, ils sont en train d'essayer de... De défendre le mieux possible. C'est bien. Ça veut dire qu'on a l'initiative stratégique. Sans compter de la percée qu'on a en Alsace-Lorraine. Ok, donc là, c'était prévisible. Ouais, ça c'est mon cuirassé qui va se mettre au trajet. Mais il ne partira pas tout seul. Apparemment, Voilà, il a quand même coulé quelques navires adverses. Ah, là, par contre, ce ne sera pas la même. Ah, un sous-marin. Rien du tout. L'attaque a raté. Ils font mal, hein, leurs cuirassés. Ce qui m'étonnerait, je ne pense pas qu'ils aient assez de ressources pour reconstruire leur flotte rapidement, de toute façon. Donc, si on l'emporte, c'est bon. Allez, ça commence en France. Oh là là, ils vont tuer 4 unités d'un coup. Hyper mute. Oh là là, je crois que j'ai une armée là qui va... Et on a une percée. Bon, ça leur a coûté très cher. Ça leur a coûté plus cher qu'à moi, je pense. Ah là, ils vont nous faire des trous. Hyper mute. Ah, mais ils sont vachement forts, dis donc. Peut-être qu'ils ont renforcé leurs armées, je ne sais pas. Ils ont une technologie... Ils ont fait des découvertes technologiques sur l'attaque au sol, je ne sais pas. Oh là là, mais là, je prends cher. Il va falloir faire une pause, je pense, dans l'attaque pour renforcer un peu les troupes. Oh là là, je pense que l'île... Non ! Voilà, ils ont pris l'île. Ça, c'est très mauvais. Même si elle n'est pas tenue à mort parce que c'est une unité de cavalerie, après tout. Oh, verdun est ouverte. Si verdun tombe, c'est pas bon du tout pour le moral. Pour l'instant, c'est mauvais, toute l'action. Oh, bon sang, ils ont attaqué mes bateaux. Avec leurs unités terrestres. Ça, c'était... Je ne l'aurais pas tenté, ça. Très bien. On s'est défendu avec succès. Globalement, quand ils m'attaquent, ils me font plus de dégâts que je ne leur en inflige. C'est quand même vraiment ennuyeux. Oh non, j'ai perdu le QG belge. Oh, là, ils ont permuté. Là, on va perdre un corps. Je le sens. Même pas si c'était le QG angle. Non, c'était un QG belge. Ou c'était une unité normale, peut-être. Ouais, ça devait être une unité normale. C'est juste qu'il y avait le drapeau de la capitale belge. C'est pour ça que j'ai cru que... Ah, voilà. Là, normalement... Nous allons perdre cette ville dont j'ai oublié le nom. Là, par contre, le QG belge, il va prendre cher. On est encore qu'en 1914. Voilà, ça y est, la ville est tombée. Là, ils attaquent un détachement avec un corps. Ils ne prennent pas trop de risques. Oh, ça c'était pas mal. Je n'y croyais pas que ma cavalerie défende aussi bien. Oh, ils ont renforcé cette armée. Oh ! J'avais confiance. À la fin de mon tour, je pensais avoir bien progressé. Et là, tout d'un coup, je me sens nettement moins à l'aise. Bon, j'espère que les décisions qui ont été prises pour avoir des armées qui arrivent dans les mois suivantes vont bientôt porter leurs fruits. Parce que là, ils sont quand même sacrément nombreux. Et qualitativement, j'ai bien l'impression qu'ils sont plus puissants. Individuellement, j'ai bien l'impression que leurs unités sont plus puissantes que les miennes. Peut-être qu'il va falloir que j'avance un peu sur la recherche. Je ne l'ai pas encore fait. J'ai peur que Verdun tombe. J'en ai très peur. Ici, pardon. Là, ils auront une cavalerie là. Quoiqu'il y ait les zones de contrôle, ça leur a été bloqué. Leur QG, là, il est idéalement placé. J'ai perdu de vue de leur artillerie. Elle est là. Donc là, ils devaient être à la fin parce qu'ils sont en train de réorganiser leurs avions. Donc ça va être la fin de leur tour. Berlin est encore loin, c'est moi qui vous le dis. Donc là, on est dans les événements de fin de tour. D'ailleurs, ça a avancé d'une semaine. La Norvège se plaint des attaques sur leur navire. En même temps, ils fournissent des ressources. Le prince Wilhelm fuit l'Albanie parce que la guerre civile commence. L'Albanie se prépare à la guerre. D'accord, donc là, on a une milice de Grönswardein qui se mobilise. Oh, punaise, un corps d'armée. Parce que j'ai trop avancé. Donc Lamberg est assiégé, du coup le moral s'effondre. Donc là, on a le blocus qui a de l'effet. Très bien. Falkenhayn remplace von Moltck comme chef d'état-major allemand. Donc, voilà les nouvelles. Donc, décision. La Royal Navy va prendre des bateaux à vapeur pour les transformer en porte hydravion. 50 points pendant 2 tours. Non, j'ai besoin des ressources. Je ne peux pas me le permettre. Un porte hydravion. Donc, à Tirana, j'ai des troupes qui se... L'Albanie rejoint l'entente. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très bien. Donc, l'Albanie qui est ici me rejoint. Donc, j'ai deux corps d'armée français et un corps d'armée russe qui arrive. Oui. Ça, c'est excellent. Le premier corps d'armée, on va le mettre ici pour boucher ce trou. Le deuxième, on va le mettre... Je le trouve bien ici aussi, en fait. Là. Voilà. On a un autre corps en Russie. Je crois que c'est au nord de la Russie que ça ne se présente pas super bien ici. Donc, la voir là, par exemple, ça serait pas mal. Eh bien, voilà. Donc, nous sommes le 19 septembre. C'était le troisième tour de cette partie de Stratégic Command World War I. Je vous dis à bientôt pour la suite de la Première Guerre Mondiale. Ciao.